bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien en tout cas moi de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici pour une autre vidéo dans cette vidéo les amis je voudrais juste vous montrer les essentiels de de la maison ce qui fait que ma maison puisse sentir bon ok ce qui fait que ma maison puisse sentir bon beaucoup quand ils viennent chez moi il me demande toujours ta maison c'est rafraîchissant ça sent bon chez toi comment tu fais et bien les amis j'utilise les huiles essentielles ok j'utilise les huiles essentielles et je les utilise avec les diffuseurs ok ça ici sont mes diffuseurs ça vous l'avez déjà vu ça c'est toujours à ma cuisine ici c'est toujours ici c'est ploguer au mur là bas donc lui je l'utilise 24 heures sur 24 bon pas 24 heures sur 24 jusqu'à avant d'aller dormir en tout cas c'est toujours allumé ok là je les ferme et juste pour la vidéo et puis j'ai ce diffuseur ici ça aussi ça se plogue au mur tout se plogue au mur en fait ok ça aussi ça se plogue au mur les autres ce sont des décorations de ça prend des bougies lui ça ne prend pas une bougie mais tu peux en faire un objet de déco ça ça prend une bougie donc j'utilise les bougies beaucoup beaucoup de bougies quand même j'utilise beaucoup de bougies et je les mets souvent dans des ananas comme ça ou bien je les utilise juste seul comme ça mais pour les diffuseurs j'essaie diffuseur ici j'en ai aussi dans la chambre des enfants je les achète chez winners ok les amis beaucoup me posent des questions sur quand je fais des stories vous me posez des questions où est ce que tu achètes telle chose les poils je vous avais montré les poils la dernière fois la personne il ya une personne qui m'a demandé où est ce que j'achète les poils les amis tout ce qui est dans ma maison 97% de ce qui est de ce qu'il ya dans ma maison vient de chez home sense donc si vous êtes au canada c'est home sense si vous êtes aux états unis c'est home good ok sur j'achète tout ce que vous voyez là avec vos yeux là ce que je suis en train de montrer ici vient de chez home good home sense ok donc j'achète la déco là bas j'achète les essentiels de la maison la cuisine j'achète beaucoup là bas donc les diffuseurs les amis c'est très bon ça aide beaucoup à faire sentir la maison très propre ok je veux vous montrer vous avez juste à enlever et puis vous mettez de l'eau ok vous enlevez le couvercle et puis vous mettez de l'eau à l'intérieur vous ajoutez quand vous avez mis de l'eau et puis après vous ajoutez l'huile essentielle quelques gouttes d'huile essentielle et puis vous allez juste fermer vous allez juste fermer et ça va s'allumer il y en a qui ont des boutons on offre ça ici je pense qu'il ya il ya des boutons on offre ici pour pouvoir starter mais sinon les autres n'ont pas de boutons comme celui ci je tourne ça seulement de l'autre sens je pèse et puis je tourne dans l'autre sens et puis ça s'allume lui ici aussi il a ça aussi il ya un bouton on offre ok ça aussi les boutons on offre je l'aime beaucoup regarder tellement ça fait du bien ça fait à la fois déco et diffuser donc c'est très beau j'achète chez winners chez rome c'est ce que nous sommes c'est ça donc j'utilise ça beaucoup et les huiles essentielles vous allez remarquer d'abord vous connaissez déjà le titre et j'utilise beaucoup des huiles essentielles je les utilise beaucoup que ce soit en beauté ou bien comme ça dans la maison j'utilise beaucoup le les huiles essentielles comment ça s'appelle du peppermint voilà le peppermint j'utilise beaucoup le peppermint souvent quand j'ai quand j'ai cuisiné le poisson ok si vous tombez sur ce peppermint je sais pas comment on appelle son français c'est si vous tombez sur ça acheter le et puis mettez ça dans le diffuseur quand vous avez fini de cuisiner puis faire votre poisson mettez le peppermint dans un diffuseur et puis startez votre maison va sentir très bon l'odeur du poisson va sortir et les diffuseurs les les huiles essentielles je le mets aussi souvent dans les 5 ok parce que souvent quand tu as fini de faire surtout le poisson quand tu as fini de faire le poisson prend l'huile essentielle peu importe mais choisi l'odeur qui est quand même bien moi j'aime bien le peppermint parce que je trouve que ça casse beaucoup les odeurs et quand j'ai fini de faire le poisson dans le 5 et puis je ferme l'eau je mets quelques gouttes de l'huile essentielle et je vais dormir la nuit quand j'ai fini de faire la vaisselle je laisse ça souvent tant si tu ne vas jamais sortir sentir le poisson beaucoup de gens leurs 5 centre du poisson parce que c'est pas bien nettoyer quand tu as fini de rincer de bien nettoyer mais toujours lui l'essentiel dans ton 5 que ça soit là où tu brosses les dents ou là où tu fais la vaisselle mettez toujours les huiles essentielles ça aide à enlever la mauvaise odeur qui reste dans les tuyaux là bas et puis les tuyaux faut les nettoyer avec l'eau chaude et le vinaigre ok donc voilà je voulais partager ça avec vous en tout cas moi je les trouve cute surtout mes ananas je les aime bien j'avais pas acheté sa chair ça ici c'est ici je pense qu'il écoutait 39 dollars mais je l'avais acheté à 11 dollars ça ne coûte pas cher moi j'achète toujours vous connaissez déjà les étiquettes rouge les amis donc j'achète souvent en étiquette rouge ça veut dire quand je dis les étiquettes rouges ça veut dire que c'est des sels ok il ya une fille qui m'avait laissé un commentaire pour dire que maman inès c'est quoi les étiquettes rouge c'est quand c'est en solde ok c'est quand c'est en solde en solde en solde en sel ok c'est quand ça coûte pas le prix parce que ça vaut pas la peine vous allez voir même les huiles essentielles j'achète moins cher aussi parce que les huiles essentielles ça coûte très cher quand même les la boîte de 3 coûter 30 dollars et je l'avais acheté à 16 dollars et ce sont des choses vraiment qui sont essentielles pour la maison moi j'aime bien que ça soit pour les bougies ou pour les huiles essentielles comme ça les diffuseurs j'aime bien ça sent très bon j'ai une autre place aussi que j'achète les bougies et les savons ou bien les bombes quand je vais acheter je pense que j'avais déjà parlé de ça mais quand je vais acheter je vais encore vous montrer j'achète des bougies là bas les bougies reste très longtemps ça garde la maison très très fraîche et les odeurs ça sent très bon ça reste dans les rideaux donc une bougie ça peut au moins faire même trois quatre quatre mois ça dépend de comment tu l'utilise ça ne coûte pas cher je pense ils font souvent des sales parfois 24 au au lieu de 24 dollars je les achète à 14 dollars j'aime bien ça mais les diffuseurs je les je les start chaque jour quand je me réveille la première des choses que je fais c'est de prendre mes huiles essentielles mais dans les diffuseurs et de starter parce que je trouve que c'est très bon ça garde la maison propre la maison sont bons et et elle est elle a l'air clean et non quand tu as fini de faire le ménage c'est toujours bon de mettre ton diffuseur en marche et de commencer à enjouer les les bonnes odeurs de la maison donc vraiment les amis si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les diffuseurs en tout cas je vous invite à acheter les diffuseurs ça ne coûte pas cher ça quand ce n'est pas en solde ça coûte je pense 40 dollars 50 dollars tu peux t'acheter les diffuseurs et puis tu complètes avec les huiles essentielles tu mets quelques gouttes tu plogues ça au mieux et ça va commencer à donner des bonnes odeurs dans la maison c'est très important dans la chambre moi je l'ai dans ma chambre au coucher avant d'aller dormir je starte d'abord mon huile essentielle et après quand je dors ça aide pour dormir bien les huiles essentielles sont très sont très 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 bonne dans la maison ça garde vraiment une belle ambiance je vous recommande vraiment d'en avoir et moi ben c'est ma vie au quotidien d'abord là je pense je sais même pas chaque fois que je vois j'achète vous voyez non donc vraiment je voulais partager ça avec vous acheter ça n'importe où ça se vend en pharmacie les affaires pour mettre les bougies comme ça aussi ça se vend je sais pas où dans des maisons de décoration mais sinon pour moi home sense home good c'est une très bonne place pour acheter la déco je trouve que c'est ils ont des très bonnes choses et ils sont toujours en sel ils peuvent vous pouvez trouver des choses là bas en celles sans pourtant dépenser beaucoup d'argent donc vraiment si vous tombez sur ça acheter et puis acheter les huiles essentielles ils sont vraiment essentiels dans la maison ok les amis donc portez vous bien on se dit à la prochaine vidéo et que ça sente bien chez vous que ça sente bon chez vous abonnez-vous bye-bye